Salut les investisseurs intelligents, c'est monsieur Rodolphe. Bienvenue dans cette troisième vidéo d'une série de 5 vidéos dans lesquelles je vous dis comment est-ce que vous pouvez augmenter, doubler, tripler la rentabilité ou tout simplement augmenter de manière énorme, exponentielle le cash flow annuel que va dégager vos ou votre investissement locatif. Dans cette vidéo, on va prendre l'exemple suivant. On considère un appartement avec 3 chambres, prix d'achat 151 000 euros, une taxe foncière de 1380 euros par an, une charge de copropriété, donc charge non récupérable de 660 euros par an, tranche marginale d'imposition de la personne de 14%, loyer de 405 euros par chambre, pas de gestion locative, un turnover de 11,5 mois sur 12, crédit sur 15 ans à 1,4% et on voit qu'avec tout ce que je vous donne au-dessus, si on exploite en LMNP réel, on génère un cash flow négatif de 1730 euros. Ce qui veut dire dans ce cas présent que le propriétaire bailleur doit sortir 1730 euros par an de sa poche pour pouvoir faire vivre son investissement. Il pensait faire quelque chose de rentable en faisant de la colocation, en achetant un appartement pas très cher, etc. Sauf que malheureusement, là, dans le cas présent, il s'est planté. Il s'est planté pourquoi ? Et on va voir ensemble comment est-ce qu'il peut augmenter de manière très importante sa rentabilité locative. Il doit tout simplement passer son crédit à un crédit plus long. Donc, on va considérer dans le calculateur des investisseurs intelligents qui est situé juste sous... Enfin, il y a un lien juste sous la vidéo. Vous n'avez qu'à cliquer dessus. On va considérer un premier exemple actuel avec un crédit sur 15 ans à 1,4% par an et un autre crédit à 1,7% mais sur 25 ans. Donc, à tout de suite sur mon ordinateur. Donc, on voit ici qu'on a bien renseigné. 0% au niveau des frais de gestion d'agence, assurance, etc. On n'y touche pas. Le taux d'occupation est bien de 11,5. TMI à 14%. Prix de vente à 151 000 euros. Pas de travaux ici. Ici, on a bien les 405 euros x 3 car il y a 3 chambres. Donc, vous voyez, on est quand même à 9,25% brut. Ce n'est pas un rendement extraordinaire mais c'est quand même un rendement qui devrait tout de même dégager du cash flow. On voit ici qu'on est donc à 15 ans à haut taux de 1,4%. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur le site qui s'appelle Simulateur de Crédit pour prendre vraiment les chiffres exacts par rapport à ce qu'on va comparer. Et donc, on voit bien qu'ici, on a en LMNP réel un trou de 1730 euros par an. Maintenant, sur la deuxième feuille, on a mis un bien immobilier, toujours le même, 151 000 euros, 405 euros hors charge de loyer mensuel x 3. Mais ici, on a simplement changé les chiffres puisque si je double-clic là, ça renvoie directement aux cases qui sont reliées à 25 ans. Ici, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que notre cash flow annuel est donc de 2106 euros par an uniquement en agrandissant la durée du crédit. Chers investisseurs, ce que l'on vient de voir dans le calculateur des investisseurs intelligents que j'espère que vous avez téléchargés, écriant de vérité. Et malheureusement, beaucoup trop de personnes pensent que faire un crédit court, c'est la bonne solution. Regardez ce que ça nous donne. Dans le premier cas, ici, je vous ai remis le récapitulatif de ce que je vous ai mis au début de la vidéo. Et ici, les différentes solutions que nous avons mis en place. Dans le premier cas, on avait un trou de 1729 euros par an. Dans le deuxième, on gagne 2106 euros par an. Ce qui fait un gain annuel supplémentaire de 3835 euros par an. Ce qui est absolument énorme. Et cette erreur, elle est due à quoi ? Elle est due uniquement au fait que cette personne ne savait pas qu'elle devait faire le crédit le plus long possible. C'est pour ça que je vous dirais pour conclure que vous devez toujours chercher à faire des crédits les plus longs possibles. Et à la rigueur, le taux n'est pas important. Moi, je préfère 100 fois un prêt sur 35 ans avec un très très mauvais taux qu'un prêt sur 15 ans avec un taux exceptionnel. Parce que ce qui compte à la fin de l'opération, c'est ce que vous avez dans la poche. Et si vous voulez augmenter ce que vous avez à la fin de l'opération, vous devez impérativement baisser vos mensualités de crédit. Ensuite, vous devez également parfaitement maîtriser la fiscalité. Même si ici, elle est assez optimisée puisqu'il a fait le choix du LMNP réel, il aurait quand même pu faire d'autres erreurs. Et en général, les personnes qui font des erreurs au niveau de la durée du crédit vont aussi faire des erreurs dans leur déclaration, dans le droit immobilier, dans la fiscalité, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de compétences à savoir. Et donc, je pense qu'il est vraiment super important que toute personne qui se lance dans l'immobilier connaisse tous les mécanismes bancaires et financiers parce qu'il y a vraiment de quoi magnifier votre crédit immobilier et votre crédibilité vis-à-vis de votre banquier. Dans la première situation, le banquier ne lui aurait jamais reprêté de l'argent, tandis que dans la deuxième situation, c'est tout à fait possible. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec toutes ces notions, vous devez impérativement vous former. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne sont pas encore au courant que j'ai fait mon propre programme de formation et toutes les vidéos de formation sont délivrées sous le même format que ici. Tout est clair, vous pouvez tout imprimer. Il y a beaucoup de documents. C'est très riche. C'est un programme qui est très lent mais qui est très complet. Mais vraiment, ne vous lancez pas dans l'immobilier parce que vos erreurs vont vous coûter très cher et elles vont également vous coûter des années. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous m'avez bien entendu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !